J'ai connu Jean-Claude à l'hôpital, il avait demandé pour venir habiter chez moi, c'était un cas un peu lourd parce qu'on avait déjà quelqu'un en fin de vie, on a essayé de temporiser puis je l'ai perdu de traces, je ne sais pas ce qu'il est devenu les trois derniers mois de sa vie. J'espère qu'il n'a pas trop souffert et je lui demande pardon. Amen. Je suis prête et je suis prête. Je suis prête, j'ai pris l'éloignage et je suis prête, j'ai pris l'éloignage et je ne sais plus si vous voulez. Je suis prête et je suis prête, je suis prête et je n'ai pas l'éloignage d'avis de et je ne suis pas publishé avec moi. Je pense que je suis prête. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 ou像sons Fracheuse Appelez la communauté Coglonaise Af swoją forme de santé La division est d'unamen Chine, la plus présinsi 校 Les statos Nosлушай et que s'il y avait appelé la douleur. D'ailleurs, je sais ça, j'entends leurs yeux à l'écout, dirigant de la famille du K à l'écouture de la communauté congolaise. Si je ne suis pas d'émane à l'écouture, moi je suis pas d'émane à l'écouture, je suis d'émane à T Recht à l'écouture, La communauté congolaise réveille nous, soutenons nous, tous les gens et les gens qui sont mokos et les gens qui sont mokos. C'est un message que nous faisons de l'Université de l'Université de l'Université de France. La communauté congolaise de Liège, c'est un événement vraiment malheureux, mais qui, à ce jour, fait que nous puissions avoir plus de force, afin que nous puissions constituer une nouvelle société, une nouvelle communauté congolaise. On ne pensait pas qu'un jour, chacun de nous va se dire « je me suffis ». Or, nul ne peut se suffire s'il ne peut que s'associer aux autres. C'est pourquoi, à travers la mort de JC, je lance un appel solennel à toute la communauté congolaise de Liège, pour qu'à partir de ces décès, nous puissions constituer un fonds, un fonds d'urgence, que nous appelerons fonds JC. Ça servira à ce que certains ont des démarches à faire, ont des difficultés, ils ne peuvent même pas survenir à certains besoins. Certains sont isolés et qu'il n'y a personne pour une visite. Si ce fonds-là existe, nous allons peut-être nous ressourcer et faire rebondir l'association. Voilà les soucis que nous avons. Et ici à Liège, nous avons fait autant d'années, nous devons aussi avoir un poids, un poids réel. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont contribué à cette histoire, en particulier Mabibiche, et nous tous aussi, moi et Alain, que nous avons pu prendre. Oui, nous avons été ici pour enterrer, notamment mettre le corps de notre frère Jean-Claude sous la terre, conformément à la parole de Dieu. Ce que nous pouvons tirer comme leçon est que la communauté congolaise ait été réunie, autour, ou ensemble, par rapport à cet événement. Nous prenons l'unité et l'amour, parce que notre communauté ne peut pas reculer, nous devons avancer. Notre frère Jean-Claude n'est plus, nous comprenons que c'est Dieu le décideur, il a décidé. On ne peut pas ni le juger, ni le condamner, mais on ne peut que lui donner la gloire. Alors nous qui sommes restés, nous devons tirer des leçons, notamment comprendre que la mort est un chemin de nous tous, et tous nous passerons par là. Et que nous devons être prêts tous les jours par rapport à l'avènement du Seigneur. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues, qui ont soutenu de loin ou de près, et que Dieu bénisse chacun, et que notre communauté demeure unie, et que nous puissions continuer dans la crainte de l'éternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada